Hey ! Salut les amis, c'est Kickoff, et aujourd'hui on va parler de la série Les 100, qui est sur Netflix, et de sa saison 7, voilà. Et donc, c'est 16 épisodes de Caranger Minute, et c'est la dernière saison, voilà, ça y est, enfin, c'est fini. Bon, les dernières saisons, je commençais à être déçu, vous le savez si vous avez regardé les autres épisodes, et ils ont continué sur cette dernière, quoi, franchement. Déjà, les dernières saisons, les effets spéciaux, c'était, mais, à chier, de la grosse chiasse, mais alors là, à rebelote, quoi, ils ont continué, quoi. Et en plus, au niveau de l'histoire, ils ont été, mais trop loin, mais ça part en science-fiction, fantaisiste, c'est n'importe quoi. Alors, j'aime bien ce côté science-fiction futur, mais là, ils ont été beaucoup trop loin et dans le fantaisiste, et en plus, partir, du coup, dans cette direction, sans les effets spéciaux qui suivent, les gars, oh, mamma mia ! Donc, voilà, c'est dégueulasse. Et en plus, au niveau de l'histoire, c'est encore et toujours pareil, une histoire de guerre des clans, avec les mêmes enjeux, les mêmes combats, les mêmes acrobaties scénaristiques. Les dernières saisons, t'as l'impression de revoir la même saison en boucle, quoi, voilà. En plus, là, dans la dernière saison, ils ont rajouté une distorsion du temps. Oh, les épisodes, les amis, sont imbuvables, voilà. Mais vraiment, du coup, c'est imbuvable, car bon, t'as énormément de 35 jours plus tôt, mais avec le temps qui se déroule plus ou moins vite selon la planète où ça se déroule, bah, tu te fais vite des nœuds à la tête pour tout remettre dans l'ordre, c'est un bordel de ouf. En fait, la série me gonfle, car elle ne traite que des sujets qui m'énervent dans ce monde. Alors, ça peut être justement comme une critique, montrer l'idiotie de notre monde, mais moi, déjà, quand tu bouffes ça dans toutes les saisons, dans tous les épisodes, on stop, et puis du coup, je regarde des séries et des films pour sortir de mon quotidien. Donc, revoir en série la débilité de notre monde, des gens que j'ai vus il y a dix minutes dans la rue, dans les transports en commun, bah, non, en fait, non, voilà. Donc, la fin de, du coup, de la saison et de la série, elle n'est pas ouf, voilà. La morale qu'on peut garder, c'est qu'on gagne une guerre en ne faisant pas la guerre, voilà. Ça reste une bonne fin pour la série, mais c'est un peu tiré par les cheveux du haut virage fantastique, fantaisiste, voilà. La série se termine sur le chiffre symbolique de 100 épisodes, donc c'est pas mal par rapport au nom de la série. Bien entendu, vous avez compris ! Et pour moi, il était vraiment temps de finir, voilà. J'ai kiffé les premières saisons, puis c'est parti beaucoup trop loin. Je me suis quand même pas mal attaché au personnage, donc j'ai bien aimé la fin pour eux, mais ça aurait dû se finir bien plus tôt, voilà. Donc, du coup, ouais, il n'y a que... Je ne sais pas à partir de... Je ne pourrais pas dire comme ça à partir de quelle saison ça part trop en couille ou c'est trop tout le temps la même chose, mais voilà. J'ai bien aimé globalement la série. Dommage pour les dernières saisons, et encore plus pour la dernière des dernières, mais bon, voilà, il était temps. En tout cas, j'ai passé quand même de bons moments sur cette série. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette saison et de la série en général. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon ami. Mais je vous dis du coup à la prochaine pour une autre vidéo, pour une autre critique, quoi ! Oui ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501